Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous écoutez Très d'Union, un podcast qui parle d'Union européenne. Je m'appelle Audrey Vuettas, je suis journaliste et j'ai décidé de vous faire partager l'Union européenne et ses coulisses. Pour beaucoup, l'Europe est hors sol, bureaucratique et ennuyeuse, c'est un peu vrai, mais je vais aussi tenter de vous montrer qu'elle peut être passionnante. L'homme que vous venez d'entendre, c'est le commandant Massoud. Nous sommes le 5 avril 2001, il y a un peu plus de 20 ans, il est l'invité d'honneur du Parlement européen à Strasbourg. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous raconter cette visite très particulière. Tout a commencé sur Twitter, quelques jours après la prise de Kaboul par les talibans, le 15 août dernier. Je suis tombée sur une photo. A gauche, le charismatique commandant Massoud, vêtu de beige, un pancol, chapeau de laine afghan vissé sur la tête, il sert la main de Nicole Fontaine. En 2001, la française est présidente du Parlement européen. Elle est la deuxième femme à assurer cette fonction, après Simone Veil. À ce moment-là, je suis touchée par cette photo. Parce qu'elle a été prise quelques mois à peine avant l'assassinat du commandant Massoud par des terroristes, avant l'attaque des Twin Towers, avant les guerres, avant la chute des talibans, qui conduira, on le sait maintenant, à leur retour au pouvoir 20 ans plus tard, il y a quelques jours donc. J'ai eu envie d'en savoir plus. Pourquoi cette invitation ? Qu'est-ce qui a pu se dire ? Quel était le contexte de cette photo ? Malheureusement, les deux protagonistes ne sont plus. Le commandant Massoud a été assassiné, et l'ancienne ministre Nicole Fontaine est décédée en 2018. J'ai donc décidé de lister tous les eurodéputés de l'époque, tous les assistants de la présidente, les équipes, et j'ai lancé un appel à témoins. Avant de commencer mon récit, je vais faire un rappel historique, extrêmement rapide et sans doute incomplet, mais ça permettra de remettre les choses dans leur contexte. En 2001, les talibans sont au pouvoir en Afghanistan depuis 5 ans. Ils ont instauré la charia et sont soutenus par le Pakistan. C'est très important pour la suite. Le commandant Massoud leur résiste depuis son fief montagneux du Panjshir, au nord-est de l'Afghanistan. Ils fustigent régulièrement le régime taliban et la condition des femmes sous leur autorité, parmi mille autres choses. C'est Nicole Fontaine qui a l'idée de l'inviter au Parlement. Elle ne le connaît pas personnellement, mais elle est particulièrement sensible à la situation en Afghanistan. Elle vient d'ailleurs de signer une tribune dans le magazine Elle, aux côtés de Roselyne Bachelot et d'Elisabeth Badinter, pour dénoncer le régime taliban, une dictature anti-femme d'après-midi. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà posé la question, pourquoi cette invitation au commandant Massoud ? La voici à la tribune du Parlement, en conférence de presse face aux journalistes, le jour où elle reçoit le commandant Massoud. Vous le savez, depuis déjà très longtemps, le Parlement européen est très préoccupé par la situation en Afghanistan, par les atteintes graves et répétées contre les droits fondamentaux et la dignité de la personne humaine, la condition révoltante faite à la femme, la famine qui menace le pays, les réfugiés. Alors je dirais que la destruction des bouddhas de Bamiyan a été en quelque sorte un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'interromps une nouvelle fois les choses ici. Nicole Fontaine parle de bouddhas géants taillés dans la roche au centre de l'Afghanistan. Il date sûrement du 5e siècle. Les talibans les ont détruits à l'explosif un mois plus tôt, les jugeant idolâtres. Et qui nous a confirmé, si besoin était bien sûr, que les talibans n'ont de respect pour rien. Alors dans ce contexte, je me suis dit que faire ? Il faut aller au-delà des résolutions que nous avons votées toujours à une, comme vous le savez, une très très grande majorité. Mais il faut aller au-delà. Et mon invitation est d'abord la reconnaissance politique de ce que le commandant Massoud incarne. Pour faire venir le lion du Pantchir, comme on le surnomme, à Strasbourg et en Europe, Nicole Fontaine a demandé de l'aide à un eurodéputé, le militaire Philippe Morillon, que j'ai pu contacter. Lui aussi a utilisé un intermédiaire pour nouer contact avec le commandant Massoud la première fois. Tout s'est fait grâce à l'aide du journaliste Christophe de Ponfili, lauréat du prix Albert Londres et ami du lion du Pantchir. Et donc j'ai, à titre personnel, établi un contact par, tout simplement par mail avec Massoud. Ils conviennent ensemble que le général Morillon ira lui rendre visite dans le Pantchir pendant 15 jours. Une opération périlleuse. Le militaire s'y rend en hélicoptère en passant par le Tadjikistan. Il est déposé directement chez Massoud. Une période pendant laquelle les deux hommes se trouvent des points communs. Ils ont tous les deux une longue carrière militaire. Ils se lient d'amitié et se tutoient. On était vraiment très amis. J'ai passé quand même près de 15 jours auprès de lui. Pendant qu'il combattait, il m'a emmené sur les fronts. J'étais présenté comme le général français qui témoignait de l'intérêt que la communauté internationale prenait au combat de Massoud à un moment où il était un peu ignoré. Donc pour lui, c'était utile sur moi. Le commandant Massoud, ignoré et isolé sur la scène internationale. Cette phrase m'interroge. Il faut dire que j'avais 12 ans en 2001. J'étais sûrement trop jeune pour me rendre compte que le commandant Massoud n'avait pas toujours été le symbole, le martyr d'après son assassinat et d'après les attentats du 11 septembre. Alain Madeleine, ancien ministre et eurodéputé, ami de Massoud à cette époque-là, a pris quelques minutes pour m'expliquer. Les Américains ne voulaient pas briser leur bonne relation avec le Pakistan. Pour des régions complexes d'ailleurs, qui tiennent au fait que le Pakistan avec une arme atomique, l'Inde aussi, et qu'un conflit atomique qui était toujours possible entre le Pakistan et l'Inde était de leur responsabilité et que leur responsabilité, c'était bien évidemment d'entretenir des bonnes relations avec tout le monde, y compris avec le Pakistan. Et donc le commandant Massoud, c'était rien au regard, et même les talibans, c'était rien au regard de leurs préoccupations avec le Pakistan. Le commandant Massoud avait conscience du peu de poids qu'il avait sur la scène internationale. Alors, quand le général Morillon lui a tendu le carton d'invitation de Nicole Fontaine, il a d'abord commencé par le refuser. Il était très réticent au départ. Il ne pensait pas que l'on s'intéressait à lui. À force de conviction et sûrement par amitié, le lion du Panjshir s'envole finalement pour Strasbourg. Il rencontre les présidents des différents groupes politiques au Parlement. Il demande un soutien humanitaire et tente d'alerter sur les dangers que représentent les talibans. Il dira, je cite, « Les groupes associés aux talibans afghans, comme celui d'Oussama Ben Laden, représentent un danger au-delà de l'Afghanistan, comme une prophétie sur ce qui arrivera quelques mois plus tard. » Je me souviens très bien, il disait, « Mais ce qui se passe à Kaboul, non seulement ce sont les talibans, mais il y a Ben Laden. » C'est la première fois que j'en ai prononcé ce mot de Ben Laden. C'est un foyer de terrorisme. Ne pas l'éradiquer sera quelque chose que paiera durement l'Occident. C'est incroyable, cette prophétie de Bassoud. J'ai essayé de la relayer, mais tout le monde s'en moquait à l'heure actuelle. À cette époque-là, j'étais absolument certain que son accueil au Parlement européen serait des plus chaleureux, ce qu'il a été. Et qu'après, la diplomatie française, c'était mon sûr. L'histoire l'a montré. Après son passage à Strasbourg, Massoud est reçu par Hubert Védrine, le ministre des Affaires étrangères français. Au moment même où il était reçu au Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay faisait un communiqué, disant « Nous avons reçu le commandant Massoud, car nous sommes ouverts au dialogue, et nous maintenant en dialogue ouvert avec les talibans ». On pouvait difficilement faire une plus grave claque à la visite du commandant Massoud. Et vraiment, bon, ok, le commandant Massoud met le dialogue avec les talibans. Pour des raisons qui s'expliquent aisément, le Quai d'Orsay n'avait pas envie de se mettre le gouvernement afghan à dos, en remarquant trop vite l'intérêt qu'il portait à Massoud. Moi, lorsque je m'étais rendu sur place, le Quai d'Orsay m'avait indiqué qu'il serait favorable, à condition que je passe une visite à Kaboul, au gouvernement afghan après ma visite à Massoud. Bien sûr, je m'y suis refusé. Ça n'allait pas dans le sens de l'amitié et de l'aide que je voulais apporter à Massoud. 5 mois plus tard, le commandant Massoud sera assassiné dans un attentat juste avant ceux du 11 septembre 2001. Après sa visite au Parlement et jusqu'à sa mort, il restera en lien avec Nicole Fontaine, avec le général Maurillon et avec Alain Madelin. Merci à eux pour leur récit. Merci à tous ceux qui ont relayé mon appel et au Parlement européen pour les audios de cette visite, vous l'aurez compris, disruptive pour l'époque. Il faut aller au-delà. Et mon invitation est d'abord la reconnaissance politique de ce que le commandant Massoud incarne, c'est-à-dire le pôle des libertés en Afghanistan par son combat en faveur d'un islam modéré et par sa résistance armée au régime des talibans. J'en profite aussi pour vous conseiller la lecture du testament de Massoud de Philippe Maurillon aux éditions Presse de la Renaissance. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à lui mettre plein d'étoiles et à parler du podcast autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501